C'est une alerte qui est de longue date, c'est-à-dire que nous sommes un certain nombre à avoir tiré un signal d'alarme depuis les années 90 au moins, sur les questions de la vocation de la médecine, sur la question du statut du corps humain aujourd'hui dans la médecine. Et ça date au fond du choc qui est arrivé en France après le développement de la pratique dite des mères porteuses, des mères de substitution surrogate mother, comme disent les Américains, qui est arrivé jusqu'à nous, la question s'est posée. Et personnellement, je crois que d'ailleurs la pensée vient toujours d'un certain choc, d'un certain scandale. Et tout à coup, le fait qu'on puisse, au-delà de l'Atlantique, acheter à une femme sa grossesse, son accouchement, et finalement son enfant, ça a été pour moi un choc terrible. Et pour beaucoup, beaucoup de femmes, et au-delà, beaucoup d'hommes et de femmes. Et à ce moment-là, je me souviens de nos débats, notamment entre femmes, avec des féministes de tous horizons. Nous avons eu le sentiment, comme les féministes américaines relevant d'un féminisme social et non pas libéral ou ultra-libéral, qu'il y avait là une nouvelle forme inédite, une forme inédite d'aliénation du corps des femmes qui s'apparentait à, disons le mot crûment, un marché de la chair. Un marché de la chair. Et ce que disaient les féministes américaines, les théoriciennes, des sociologues, etc., qui disaient, mais c'est une analogie avec les marchés de la prostitution, les marchés du corps dans la prostitution. Et c'est véritablement une analogie, et seulement une analogie, puisque ce n'est pas la même chose. Il ne s'agissait pas pour nous de critiquer les femmes qui tombaient dans ce marché en tant que victimes. Il s'agissait un marché organisé. Et nous avions la même chose avec la médecine aux États-Unis, qui avait commencé à organiser un marché, non seulement du sang, puisque vous savez qu'aux États-Unis, le sang s'achète et se vend, mais aussi un marché du corps des femmes, de leur chair. Ce n'est pas le corps qui travaille, ce n'est pas le corps qui produit quelque chose. Par un travail intellectuel ou manuel, c'est simplement la chair, l'organisme vivant. Donc, pourquoi aujourd'hui, je tire avec beaucoup d'autres, depuis Testar jusqu'à Sicard, ancien président du Comité national consultatif d'éthique, etc. Nous sommes nombreux à le faire, quand même. Pas assez encore, mais tout de même nombreux. Parce que nous voyons l'évolution du processus qui va en s'aggravant, toujours davantage. C'est-à-dire qu'on a deux processus différents. D'une part, un processus de développement d'une idéologie, une idéologie ultra-libérale, qui tend vers l'idée que tout doit pouvoir s'acheter et se vendre, y compris le corps. Et puis, d'autre part, une idéologie de la technique et du marché, qui considère que tout, désormais, au fond, tout ce qui est, devient productible, reproductible, et par conséquent, marchandise. C'est vraiment l'alliance des techniques et du marché qui a fait basculer la médecine dans un autre projet que celui du soin à la personne et de la guérison, des pathologies, de la réparation du corps, et qui l'a fait basculer de cette vocation, en quelque sorte du soin, vers une vocation productive. C'est-à-dire ce que j'appelle couramment anthropotechnique, qui a été un mot fait sur zootechnique, c'est-à-dire lorsque l'être humain n'est plus considéré comme une personne, et avec son intérêt, sa santé, etc., mais qui est considéré comme une ressource biologique à partir de laquelle on va pouvoir soit en soigner d'autres, dont du sang, et ça, le don, il faudrait faire la différence, évidemment, on y reviendra si on a le temps, entre le don et le marché, ce n'est pas du tout la même logique. Le corps humain devient littéralement une ressource, soit pour la réparation, dans le meilleur des cas, soit pour la production des êtres humains. Et c'est ce qui faisait dire à Jacques Testard, n'oublions pas, lui qui venait justement de l'agronomie, n'oublions pas au fond que les biotechnologies de la procréation chez l'homme n'ont été qu'une application des biotechnologies utilisées par les éleveurs pour produire des animaux. C'est cru, mais c'est comme ça. Et je voulais dire un autre aspect dans l'évolution, là je parlais de la technique, du marché, de l'ultralibéralisme, tout ce qui s'appelle aujourd'hui le prétendu progressisme. Il faut faire très attention, le débat n'est plus, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit constamment, entre le progressisme et les conservateurs. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'appelle aujourd'hui progressisme, c'est ça, c'est l'ultralibéralisme, la technique, la production, le marché. C'est ça le progressisme aujourd'hui, appliqué à ces questions. Et l'autre chose, qui est évidemment extrêmement grave, c'est une sorte de démission progressive et implacable de l'exigence éthique dans notre pays. Et ça, je suis très frappée, parce qu'on a vu, pensons aux origines du Comité Consultatif National d'Éthique, à l'époque du professeur Jean Bernard, dans les années 80, que disait Jean Bernard ? Il disait, l'éthique n'a pas de pire ennemi que l'argent. Il avait tout compris, il voyait où allaient les réformes qu'on voulait suggérer dans le droit. À la même époque, ou un peu plus tard, en 91, la cour de cassation a été très ferme en France. Elle a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le fait que le corps humain n'était pas disponible et que donc la grossesse n'était pas dissociable de la femme, que l'état civil de l'enfant ne pouvait pas être l'objet d'une vente. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et puis, ensuite, ça n'a fait que se dégrader. Je n'ai pas besoin d'évoquer avec vous ce qui est devenu le Comité Consultatif National d'Éthique. C'est dramatique. Vous avez un président qui dit à chacun son éthique. Je ne sais pas ce que c'est que le bien et le mal. Je veux dire, c'est effarant. Et aujourd'hui, les gens qui, hier, faisaient de la bioéthique très sérieusement, c'est-à-dire de l'éthique avant tout, et aussi du droit, n'hésitent pas à dire que le Comité d'Éthique, pour dire vite, aujourd'hui, c'est un instrument du pouvoir politique. Quand le pouvoir politique a un projet, il demande au Comité d'Éthique de donner son feu vert. Si le Comité d'Éthique, et ça, ça date déjà d'un certain temps, ne donne pas son feu vert et commence à émettre, exprimer des réserves, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On change de président, on change de rapporteur de tel. On ne renouvelle pas le rapporteur ou le président. Et aujourd'hui, c'est une chose absolument évidente. Donc, les choses sont graves. Alors, sur notre projet précis, le projet de loi dit bioéthique, qui n'a aucun rapport avec une véritable éthique aujourd'hui, qu'y a-t-il de particulièrement grave du point de vue des sujets sur lesquels j'ai travaillé ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, bien entendu, qui sont ceux de la procréation, et qui touchent justement au statut des femmes, des hommes et des enfants. Qu'y a-t-il de si inquiétant ? Eh bien, c'est assez simple. C'est que notre droit est en train de s'efforcer de copier, c'est un copier-coller, le droit californien. Et le droit californien a créé, à partir de la pratique des mères de substitution, a créé un mode de fondation, de fondement de la parenté. Et que disent les Américains ? Les Américains disent, quand un couple, par exemple, peu importe un homme, une femme, deux hommes, un couple commandit un enfant à une mère porteuse, en apportant ou pas ses cellules, ou en les achetant, puisque là-bas ça s'achète, du sperme, des ovocytes, etc. On commande l'enfant, et comme il y a eu beaucoup de conflits entre les commanditaires et les mères porteuses, il y a le tribunal de Californie, la Cour suprême plus exactement, a appelé les commanditaires des parents d'intention. Ils ont dit, ces gens qui sont en train de commander, d'acheter des enfants, ils trouvaient ça d'ailleurs tout à fait acceptable, ils les ont appelés parents d'intention. Et voilà que nous, nous importons, alors que nous avons été jusqu'ici très stricts sur le fait que non, ce n'était pas possible d'acheter une grossesse, ça ne collait pas. Eh bien, on est en train d'importer ce vocabulaire et de construire une parenté, avec la PMA pour deux femmes, sur ce modèle. C'est-à-dire qu'on va dire, dans le système français, où pour l'instant, pour l'instant, mais tout est mis en place pour qu'on y arrive, pour l'instant, la GPA, mères porteuses, ne sont pas légales. Eh bien, quand on construit une PMA pour toutes les femmes, c'est-à-dire le fait, effectivement, par insémination artificielle, avec donneurs anonymes, qu'on connaîtra plus ou moins, ça pose des problèmes extrêmement graves, on est en train de construire un couple parental intentionnel, c'est-à-dire volontaire, et donc on veut entrer dans la logique de l'enfant fabriqué, sauf qu'il le sera par la médecine et la sécurité sociale, et abandonner la logique de l'enfant engendré par ses parents, qui sont responsables de l'enfant qu'ils ont mis au monde. Et j'ajouterai enfin que l'une des choses les plus inquiétantes aussi, dont je me suis rendu compte peu à peu ces derniers mois, c'est qu'au niveau politique, les responsables du projet de loi dit bioéthique, Assemblée nationale, M. Jean-Louis Touraine, Sénat, M. Alain Milon, les deux sont des promoteurs, comment dire, de la GPA depuis des années. M. Alain Milon avait participé à l'État, pardon, au Sénat, à l'écriture d'un projet de loi pour légaliser la GPA en France. Donc on voit que tout est verrouillé d'une certaine manière et qu'on sait très bien où on va, même si certains disent non, 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 pas de droit à l'enfant, pas de GPA, enfin vous avez vu toute la progression vers quelque chose qui paraît aujourd'hui de plus en plus programmée et avec une résistance dans l'opinion qui est faible parce qu'on a une propagande considérable en faveur du bonheur des couples qui vont avoir un enfant et une propagande qui garde le silence sur le prix, entre guillemets, mais en tous les sens du terme, à payer pour satisfaire cette demande. Mais voyez, cette demande en France ne s'exprime auprès du système médical et de la sécurité sociale que parce que le marché mondial est déjà installé. Donc lorsqu'on dit, si vous voulez, à des personnes qui rêvent d'avoir des enfants et qui ne sont pas forcément en situation d'en avoir, mais regardez, vous pouvez en avoir, vous pouvez acheter des cellules, vous pouvez acheter des ventres féminins, en tout cas les louer pour un temps, ah mais oui, donc c'est accessible, donc l'enfant est un objet qui devient accessible par le marché. Et alors, bon, ici d'accord, il n'y a pas de marché, on prétend qu'on ne veut pas de marché, mais on va y avoir accès tout de même en instrumentalisant le corps d'autrui et en attendant que le marché s'installe parce que c'est quand même ça le but. Alors le danger que je vois, c'est d'abord effectivement la parenté, le fait d'établir une parenté sur la base d'une commande et d'une fabrication déjà, et d'autre part une rupture avec le schéma universel de la parenté, c'est-à-dire différences géniteurs-génitrices, différences pères-mères, pourquoi ? Parce que tout enfant naissant de toute façon d'un homme et d'une femme qui sont dans une situation asymétrique, ils ne font pas la même chose l'un et l'autre, ils n'ont pas le même rôle dans la naissance. Eh bien, cette structure asymétrique, elle existe partout. Les anthropologues le disent bien, y compris Lévi-Strauss, au fond, le couple parental a été construit sur cette asymétrie, père-mère, géniteur-génitrice, même quand la mère ou le père ne sont pas les géniteurs réels. Même dans ce cas, il y a partout, au fond, un père, une mère, des oncles, des tantes, etc. C'est-à-dire que la distinction de sexe, qui est une asymétrie radicale, d'une certaine manière, qui est liée à la procréation, essentiellement à la procréation, elle est toujours respectée, même en cas elle était dans le cas de l'adoption, elle était partout. Là, on est en train de la faire sauter, comme si, effectivement, une filiation devait, pouvait être établie, un état civil devait être établi directement pour une seule personne, donc monosexuée, et monosexuée aussi, dans le cas de deux personnes de même sexe. Et là, si vous voulez, non seulement il y a une rupture avec cette structure anthropologique universelle, qui tient aussi, je tiens à le dire, même lorsque les géniteurs ne sont pas toujours les parents, ils peuvent être morts, il peut y avoir adoption, même quand les géniteurs ne sont pas les parents, l'idée qui reste, c'est que c'est toujours un homme et une femme qui sont responsables de la naissance, et responsables ensuite de l'éducation d'un enfant. Il faudrait développer ça beaucoup plus longtemps que nous ne pouvons le faire ici. Et puis, l'autre chose, c'est que établir une filiation, a priori, sur la commande d'un enfant par deux personnes de même sexe, par hypothèse, c'est évidemment priver l'enfant d'une parenté comparable à celle des autres enfants, c'est quand même le mettre dans une situation d'inégalité, de destin, a priori. Alors, bien sûr, on sait très bien qu'on peut manquer de père, de mère, parfois des deux, en raison d'un, on dit souvent d'accident, mais c'est vrai, de hasard malheureux, la maladie, la guerre, la mort, l'irresponsabilité d'un des parents ou parfois des deux, mais qui est justement, cette irresponsabilité dépend des individus, dépend des personnes. Et l'enfant aura affaire à cette histoire et peut-être comprendre pourquoi ses parents n'ont pas pu accepter leur responsabilité parentale. Alors que si la médecine et la loi décrètent, eh bien, nous allons fabriquer un enfant avec des cellules d'un inconnu qui, a priori, n'aura pas de père et ne pourra jamais en avoir, sauf s'il était reconnu par un homme plus tard. Après tout, on ne peut pas l'exclure, mais ce n'est pas ce qui est demandé au fond par des couples de femmes. Elles ne veulent justement pas de père. Donc, c'est décidé pour l'enfant d'un mode de naissance différent des autres qui tiendra à la responsabilité de l'État et du médecin, du législateur. C'est le législateur qui sera responsable du fait qu'il n'ait pas de père. Alors, les parents, les mères, par hypothèse, le seraient également, mais elles le seraient, au fond, appuyées sur la loi. Et ça, c'est une vraie question d'éthique et de droit. Est-ce que, aujourd'hui, les modes de procréation assistée nous obligent à repenser le droit de l'enfant, non pas seulement en ce qui concerne les enfants déjà nés, ce qui est crucial, mais aussi les enfants à naître. Quel est le droit ? C'est une éthique du futur, comme dirait Hans Sionas. Le droit doit s'interroger sur la manière de faire naître un enfant n'est pas étrangère au statut de cet enfant, selon le droit, selon la loi, selon son humanité. C'est même la raison pour laquelle on a interdit le clonage, la reproduction humaine par clonage. on a bien considéré qu'il n'était pas digne pour l'enfant d'être né par clonage. Donc, ce précédent qui consiste à tenir compte des techniques contemporaines peut dire non, on ne fait pas un enfant comme ça. Avec toutes les analyses que je ne peux pas reproduire maintenant, mais pourquoi on ne fait pas un enfant comme ça ? C'est un enfant évidemment programmé, instrumentalisé, commandité parfois, qui pourrait évidemment également être acheté. Donc, c'est une question, j'aurais dû même commencer par là tout à l'heure, qui porte sur la dignité des êtres humains, la dignité des parents, leur liberté certes, mais aussi leur responsabilité, la dignité du corps humain, de la mère, du père, la dignité de l'enfant, qui est une personne et qui n'est pas un objet. Donc, c'est très important parce que le fait que, ça c'est notre histoire profonde, le fait que l'enfant ne soit pas un objet, ça veut dire qu'il ne peut pas être un bien, ça ne veut pas dire qu'il peut être commandé et fabriqué et encore moins évidemment acheté. C'est extrêmement difficile, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons tous, chrétiens ou non-chrétiens, continuer, puisque le dialogue existe déjà, mais au fond, continuer à dialoguer, continuer à échanger et à réfléchir, pour voir sur quelles valeurs communes nous pouvons nous entendre et sur quels principes, sur quelles valeurs, sur quelle anthropologie, sur quelle idée de l'être humain et de son corps nous pouvons nous appuyer pour éventuellement penser ensemble mais aussi lutter ensemble dans une certaine mesure selon les circonstances. Et en ce qui concerne l'Église, j'ai envie de dire que pour les chrétiens, il y a quand même un atout qui devrait peut-être être mentionné, il l'est bien sûr, mais qui est son histoire, qui est l'histoire de l'anthropologie occidentale. Sur ce point, les chrétiens ont un, comment dire, un point très fort, c'est qu'ils ont été les premiers à défendre la dignité du corps humain contre les jeux, par exemple, des Romains, le sacrifice des gladiateurs devant se battre jusqu'à la mort, contre des animaux, entre eux, etc. C'est bien connu, le cinéma, on parle beaucoup, il y est revenu. Les chrétiens ont dit mais c'est un digne, c'est un digne de l'homme et comment dire, ils ont défendu la dignité de la personne humaine, y compris de son corps. Pourquoi ? Parce que c'était dans la doctrine chrétienne, même à ses débuts, même à ses tout débuts, je pense à saint Paul, qui dit votre corps est le temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la conception anthropologique du corps comme union de l'esprit et de la chair faisait que le corps n'était pas exclu de la dignité. De même, on pourrait ajouter aussi le rôle de la pensée chrétienne dans la promotion de la fraternité qui a joué un rôle crucial pendant la Révolution française et dont beaucoup de spécialistes ont remarqué que la fraternité est une idée profonde d'origine chrétienne. Et alors ensuite, dans l'histoire de la théologie mais la philosophie a elle-même réélaboré ce concept de dignité, l'exemple le plus prégnant, le plus important, c'est la philosophie de Kant qui dit aussi il y a une dignité humaine qui est à la fois la dignité de sa conscience mais aussi de son corps si bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps humain et cette fameuse affirmation que tout le monde reprend quand on fait de l'éthique parce qu'elle est très forte qui est une différence qui tient à l'éthique et au droit qui est que les choses peuvent avoir un prix, les personnes ont une dignité, c'est-à-dire une valeur intrinsèque qui les rend irréductibles à une valeur d'échange. Et ça, c'est tout à fait fondamental et nous sommes nombreux, chrétiens ou non-chrétiens, à nous retrouver, je pense, sur cette pensée. Sous-titrage ST' 501